Les sages ont autrefois arpenté la même terre que nous, et elle aussi a dû faire face aux tentations, aux distractions et aux fardeaux des mauvaises habitudes. Cependant, qu'en serait-il si je vous disais qu'ils ont laissé derrière eux un plan, un guide pour nous aider à naviguer dans nos luttes modernes ? Bienvenue aux dix secrets stoïciens qui peuvent révolutionner votre approche des habitudes. Si vous en avez assez d'être prisonnier de vos habitudes, si vous êtes prêt à embrasser une vie de but et de résilience, alors vous êtes au bon endroit. Mais avant de plonger en profondeur, voici un défi pour vous. Si vous êtes nouveau ici, appuyez sur la cloche de notification et abonnez-vous si vous êtes sérieux au sujet du changement et de la croissance. 1. Une intention plutôt qu'un résultat. Il n'est pas rare que nous soyons obsédés par les résultats. Nous rêvons de succès, d'amour et de triomphe. Cependant, le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'intention par rapport aux résultats. Les résultats sont souvent hors de notre contrôle, mais nos intentions sont toujours à notre portée. Comme l'a dit Marc Aurel, l'univers est en constante évolution. Notre vie est ce que sont nos pensées. Le véritable pouvoir réside dans nos intentions. Concentrez-vous sur vos intentions et les résultats suivront naturellement. Vous pourriez vous demander en quoi cela est lié aux habitudes. Lorsque nous cultivons de bonnes intentions, nos actions s'alignent naturellement avec elles. Les mauvaises habitudes découlent souvent d'intentions mal orientées ou médiocres. Réfléchissez donc à pourquoi vous faites ce que vous faites. Est-ce par ennui, douleur ou pour une croissance authentique ? Cette réaction immédiate, cet instinct, c'est souvent là que se trouvent nos mauvaises habitudes. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la pause. Épictète proclamait « Commencez par vous dire ce que vous seriez, puis faites ce que vous avez à faire ». Cela signifie reconnaître l'importance de l'action réfléchie. Faire une pause nous permet de répondre plutôt que de réagir. Il y a un monde de différence entre les deux. Répondre est réfléchi, tandis que réagir est impulsif. Pour changer une mauvaise habitude, nous devons devenir des maîtres de la pause. Elle nous donne l'espace nécessaire pour choisir consciemment notre prochaine étape. 3. Adopter l'inconfort Les zones de confort sont accueillantes, n'est-ce pas ? Cependant, elles ont aussi tendance à nous limiter. Un secret que les stoïciens ont bien compris, c'est la valeur de l'inconfort. Ils croyaient en se défier eux-mêmes, en repoussant leurs limites. Comme Sénèque l'a sagement dit, les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail renforce le corps. C'est dans l'inconfort que nous trouvons la croissance. Les habitudes se forment souvent parce qu'elles offrent du réconfort immédiat, que ce soit une part de gâteau en plus, un marathon de séries télé ou de la procrastination. Tout cela offre un réconfort immédiat, mais à long terme, ils entravent notre progression. En choisissant consciemment l'inconfort, nous mettons au défi ces mauvaises habitudes. Nous nous disons que l'inconfort temporaire peut mener au bonheur durable. Il ne s'agit pas de se torturer, mais de comprendre la différence entre un réconfort nuisible et une relaxation authentique. La prochaine fois que vous êtes sur le point de retomber dans une mauvaise habitude, demandez-vous si ce réconfort en vaut le coup. 4. Réfléchir quotidiennement sur soi-même Prendre du temps chaque jour pour réfléchir à nos actions est transformateur. Les stoïciens prenaient cette pratique. En comprenant notre journée, nos décisions et nos émotions, nous acquérons des perspectives sur nos habitudes. Lucius Anaius Sénèque a dit « Le vrai bonheur est de profiter du présent sans une dépendance anxieuse de l'avenir ». La réflexion nous permet d'apprécier le présent et d'apprendre de lui. La tenue d'un journal est un outil puissant ici. Même quelques minutes chaque jour à noter vos pensées peuvent faire toute la différence. À travers la réflexion, des schémas émergent. Vous commencerez à voir quelles actions mènent à la négativité et lesquelles mènent à la positivité. Cette prise de conscience est inestimable lorsque vous essayez de briser de mauvaises habitudes. Cela peut être difficile au départ de confronter vos vérités, mais rappelez-vous que la connaissance de soi est la première étape vers la croissance. Vous faites quelque chose que beaucoup n'osent pas. Vous faites face à vous-même. C'est louable. 5. Utilisez la nature comme guide. Les stoïciens croyaient en l'alignement avec la nature, en comprenant son rythme, son flux et en apprenant d'elle. La nature est à la fois résiliente et adaptable. Face à des obstacles, elle trouve toujours un chemin, comme l'a dit Marc Aurel. La nature ne se presse pas, pourtant tout est accompli. Nous pouvons tirer cette leçon et l'appliquer à nos habitudes. La patience et la persévérance de la nature nous montrent que le changement ne se produit pas du jour au lendemain. En observant la nature, nous pouvons apprendre l'art de la persévérance lorsque nous essayons de changer une mauvaise habitude. Pensez-y comme à planter une graine. Avec le temps, les soins et la patience, elle grandira et se transformera. N'oublions pas qu'à l'ère de la technologie, se plonger dans la nature a des effets thérapeutiques. Lorsque vous vous sentez submergé, une promenade dans le parc ou du temps passé dans le jardin peut revitaliser l'esprit, transformant la peur en curiosité. 6. Arrêtez d'avoir peur La peur peut être un puissant motivateur ou une barrière paralysante. Mais et si nous pouvions changer notre perception de la peur ? Plutôt que de la voir comme un obstacle, approchons-la avec curiosité. Lorsque la peur s'installe, demandons-nous « Pourquoi ai-je peur ? Que puis-je en apprendre ? » Cette manière de voir la peur est un enseignement de l'astoïcisme, comme l'a sagement dit Épictète. Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre jugement sur les choses. Changer notre jugement peut tout changer. À chaque fois que nous affrontons une mauvaise habitude, il y a une peur sous-jacente. Peut-être la peur de l'échec, du jugement ou du changement lui-même. En devenant curieux à propos de cette peur, nous sommes mieux équipés pour la comprendre et la surmonter. La curiosité peut nous mener à des solutions, là où la peur ne voit que des problèmes. Imaginez un instant que vous soyez confronté à une tâche intimidante. Ressentez la peur faire battre votre cœur plus fort. Maintenant, remplacez cette peur par de la curiosité. Interrogez-vous sur les étapes, le voyage et le résultat. Ne ressentez-vous pas une sensation d'autonomisation ? En regardant cette vidéo, vous montrez déjà une curiosité qui vous distingue. Apprivoisez-la. 7. Supprimez la complexité. Optez pour la simplicité au lieu de la complexité. La complexité peut parfois être un ennemi du progrès. Nous avons tendance à trop réfléchir ou à en faire trop, au point de perdre de vue nos objectifs. L'astoïcisme nous enseigne la beauté de la simplicité. Sénèque, un homme de sages paroles, nous rappelle que la vie n'est pas une question de durée, mais de qualité. L'essence réside dans la qualité, pas dans la quantité. Des actions simples, lorsqu'elles sont constantes, peuvent entraîner des changements profonds. Au lieu de fixer des objectifs massifs pour briser une habitude, pourquoi ne pas commencer petit ? De petits pas quotidiens peuvent conduire à de grands progrès au fil du temps. Cette approche rend le voyage moins intimidant et plus réalisable. Aujourd'hui, dans un monde où l'information afflue de toutes parts, la simplicité peut sembler être un luxe. Cependant, en éliminant le superflu et en se concentrant sur ce qui compte vraiment, vous pouvez lutter plus efficacement contre les mauvaises habitudes. Gardez les choses simples, restez authentique. Priorisez la bienveillance envers vous-même lorsque vous combattez les mauvaises habitudes. Au lieu de vous blâmer lorsque vous trébuchez, offrez-vous des paroles de gentillesse. Comprenez et acceptez que les revers font partie du processus. Dans l'ère actuelle de perfectionnisme, où chaque erreur peut être amplifiée, suivez la voie stoïque et montrez-vous la même bienveillance que vous offririez à un cher ami. Cette gentillesse peut être le catalyseur d'un véritable changement. 9. Impliquez-vous dans le présent. Les distractions sont partout, des incessantes notifications de nos appareils aux exigences de la vie quotidienne. Il est facile d'être partout sauf ici, dans le présent. Pourtant, le stoïcisme souligne la beauté du moment présent. En vous ancrant dans le présent, vous pouvez échapper à des souffrances inutiles. Lorsque vous visez à changer de mauvaises habitudes, il est bénéfique d'être pleinement présent dans vos efforts. Soyez conscient de chaque choix, de chaque action et de chaque pensée. Cela peut apporter de la clarté. Lorsque votre esprit divague vers des erreurs passées ou des inquiétudes futures, ramenez-le doucement au présent. Le pouvoir de changer réside dans l'instant présent. C'est un défi, surtout dans le monde trépidant d'aujourd'hui. Mais rappelez-vous que vous aspirez à quelque chose que beaucoup négligeant. En choisissant d'être présent, vous optez pour une vie de qualité plutôt que de simple existence. 10. Bien que la vie nous réserve des défis inattendus, il est important de développer notre résilience pour surmonter ces obstacles. Le stoïcisme nous enseigne comment faire face à l'adversité et au revers dans notre parcours de changement d'habitude. Tout comme l'exercice renforce nos muscles, la résilience se développe en affrontant les défis de front. Lorsque nous faisons face à un revers dans la lutte contre une mauvaise habitude, nous devrions le voir comme une leçon plutôt qu'un échec, en tirer des enseignements et avancer. Le chemin pour briser de mauvaises habitudes est un marathon, pas un sprint, et il s'agit de persévérance plutôt que de vitesse. Cultiver la résilience nous donne non seulement la force de changer nos habitudes, mais aussi de prospérer face aux nombreux défis de la vie. La quête de l'amélioration de soi est noble, et en explorant les enseignements stoïques, vous vous armez de sagesse intemporelle. Les habitudes peuvent sembler insurmontables, mais avec détermination, compassion et compréhension, tout est possible. Nous tenons à remercier chaleureusement ceux d'entre vous qui ont resté jusqu'à la fin de ces vidéos. Si vous avez trouvé de la valeur dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous serions reconnaissants de la partager, de mettre un « j'aime » et de vous abonner. Continuons à développer cette communauté stoïque ensemble. Si vous désirez plus d'aperçus stoïques, consultez la vidéo qui apparaît à l'écran dès maintenant. Jusqu'à la prochaine fois, merci d'être ici, et nous avons hâte d'approfondir notre exploration de la philosophie stoïque avec vous dans nos prochaines vidéos.